Salam alaikum, alors c'est une nouvelle vidéo d'exercice de mécanique des fluides série numéro 2. Alors aujourd'hui on va traiter l'exercice numéro 7, le dernier exercice de la série. Alors on vous dit le manomètre incliné représenté dans la figure C, voilà c'est cette figure là, a été conçu pour mesurer des pressions jusqu'à 100 pascal. Si l'erreur de lecture sur l'échelle manométrique est de plus ou moins, alors ici c'est 0,5 mm et non pas 5 mm, que doit être le rapport delta sur D, voilà, vous voyez le delta c'est le diamètre de ce tube là, alors que le D c'est le diamètre de ce cylindre là. Afin que l'erreur associée à la mesure de la pression n'excèdera pas 2,5% sur toute l'échelle, sur cette échelle. Voilà, alors je vais ouvrir vers le calcul, voilà l'exercice 7, alors je reprends ici l'énoncé avec une figure qui montre le dispositif, c'est un manomètre incliné, voilà, et avec un bras, c'est-à-dire un tube mené, muni d'une échelle. Alors bien sûr l'échelle qu'on voit ici, il y a une erreur que peut faire, c'est-à-dire un manipulateur peut faire une erreur, parce qu'il y a, à cause de cette échelle, voilà, mais aussi à cause de cette disposition de la surface libre du liquide, c'est-à-dire, il va, chacun peut voir une mesure selon la direction selon laquelle il voit ce niveau. Alors, on vous demande de trouver le rapport entre le diamètre de ce tube et le diamètre D pour que l'erreur de mesure de la pression n'excèdera pas 2,5% sur toute l'échelle. Alors, on vous dit ici, initialement le niveau de la surface libre du fluide dans le vase de diamètre D est à l'horizontale, vous voyez comme ça, vous voyez là, avec l'origine de l'échelle L dans le tube de diamètre L, c'est-à-dire le, voilà, c'est à partir, il est au début, c'est le niveau, la surface libre du, de ce fluide est à, au niveau 0 de l'échelle. Voilà. Alors, lorsque le niveau du fluide dans le vase, voilà, en bleu, baisse d'une hauteur X, l'échelle du tube se remplit totalement du fluide, c'est-à-dire, ce fluide va se déplacer jusqu'à atteindre ce niveau-là, lorsque le fluide en bleu va diminuer, le niveau du fluide va diminuer d'une grandeur, d'une longueur X, ou bien d'une hauteur X, voilà. Alors, je vais vous montrer ici, là, la figure, voilà. Alors, vous avez le D ici, vous avez le delta, vous avez l'échelle, et vous avez une inclinaison d'un angle theta égal à 30%. Maintenant, à l'état fine et initial, le niveau de ce fluide, c'est-à-dire la séparation, est à ce niveau-là. Maintenant, après une variation de la pression dans ce vase-là, eh bien, on suppose qu'il y a diminution du niveau du fluide en vert, voilà, et une augmentation de ce côté-là jusqu'à ce que cette échelle se remplie complètement. Voilà. Bien sûr, avec, vous voyez ici, là, cette hauteur qui est égale à L sinus theta, entre le point de départ et le point de final. Voilà. Alors, après que le niveau du liquide en vert ait baissé, la pression finale, voilà, par rapport à la pression initiale, s'écrit comme P égale à PF, c'est-à-dire une pression quelconque, PF, égale à rho GX plus rho GL sinus. Pourquoi ? Parce que vous avez le niveau PF ici. Alors, si vous augmentez, si vous passez dans, voilà, vous passez de ce point-là vers ce point-là, eh bien, la pression a augmenté, a diminué, a diminué de rho GX plus, voilà, pour atteindre ce niveau-là, voilà, plus rho GL sinus theta. Voilà. Pour atteindre ce niveau-là, c'est-à-dire, le point ici, vous avez le point ici et le point là, eh bien, vous avez la pression ici, PF. Maintenant, la pression, vous allez vers ce point-là, eh bien, vous, vous diminuez de moins rho GX, en allant de là à là, vous diminuez de moins rho GL sinus theta, mais vous arrivez à un point où la pression est atmosphérique. on peut considérer la pression atmosphérique comme nulle, eh bien, vous aurez égale à zéro. Mettons, PF moins rho GX moins rho GL sinus theta, égale à, voilà, égale à zéro, ce qui donne que la pression F, voilà, pression finale, égale à rho GX plus rho GL sinus theta. Voilà. J'ai brûlé une étape, mais c'est pas grave. Je viens d'expliquer cette équation. Voilà. Parce que, en passant de PF, en allant vers le haut, eh bien, la pression va diminuer jusqu'à atteindre une pression atmosphérique nulle. Voilà, qu'on se considère nulle. Alors, la quantité de fluide en verre qui s'est déplacée d'un volume, voilà, pour avoir le... c'est-à-dire, on a besoin de ce X-là. C'est pour ça qu'on va faire comme on a fait pour l'exercice précédent. Il y a une conservation de la masse, c'est-à-dire la quantité de masse du fluide vert qui était dans ce volume-là s'est déplacée vers ce volume-là. Il n'y a pas de perte de quantité de masse, mais juste un déplacement. Alors, un déplacement, c'est-à-dire un volume qui était occupé par ce fluide en verre égal à ρ fois X fois π d sur 2 au carré. C'est ce volume-là, fois ρ, bien sûr. C'est le ρ au-delà du fluide en verre. Il faut faire attention. et de l'autre côté, vous avez retrouvé de l'autre côté du tube dans la colonne à droite ρ fois Lπ delta sur 2 au carré. C'est la surface fois la hauteur L fois ρ, la masse volumique. Bien sûr, les deux quantités sont égales puisqu'il n'y a pas de perte de masse. Eh bien, on aura de ce côté-là ρ xπ d sur 2 au carré égale à ρ Lπ d delta sur 2 au carré. Ce qui permet d'écrire X comme voilà, X égale à L fois delta sur d au carré. en remplaçant dans l'expression, voilà. On remplace X ici dans l'expression de P, P, F, final. Eh bien, on trouve P égale à ρ fois Lg sinθ plus delta sur d au carré. Voilà, vous avez le P égale à ρ fois G fois L sur D fois delta sur d au carré. Voilà, fois D fois au carré. Voilà, c'est juste. Maintenant, la pression, vous voyez que la pression dépend de L la longueur de l'échelle. Alors, bien sûr, le sinθ ne change pas parce que c'est un montage avec un angle bien précis. Le delta et le D ne changent pas parce qu'on ne va pas changer les diamètres du tube. L'euro ne change pas. Eh bien, ce qui change, c'est la longueur. Voilà, la variation de la pression est donnée par voilà, dp égale à cette quantité-là multipliée par ddl, la variation de dl. Alors, passons à la variation relative physique. Voilà, c'est mathématique, mais pour quelque chose de physique, on passe à delta. Alors, delta, il faut faire attention à la différence entre delta P et delta P. Delta P, c'est une variation infinitisimale mathématique. Voilà, alors que delta P, c'est une variation infinitisimale physique, mais physique, c'est-à-dire qu'elle a une certaine limite. Voilà. Sur PI, voilà, sur P, je divise par P une certaine valeur de pression. Rho G sur P, alors j'ai choisi ici PI, voilà. Sinus θ plus delta sur D au carré delta L. Alors, pour une erreur relative, delta P sur PI égale à 0,025, ce qui correspond à 2,5% d'erreur relative. Une pression maximum de PI égale à 100 pascales. Alors, voilà. Voilà, jusqu'à 100 pascales. Pour mesurer, on a pris la valeur maximale. Voilà, la valeur maximale, 100 pascales. Une erreur de lecture, delta L égale à 0,5 mm, et non pas 5 mm, comme c'est indiqué dans l'énoncé. Avec sinus θ, bien sûr, sinus 30 égale à 0,5, on aura delta sur D, voilà, à partir de cette expression-là. Voilà. J'ai le delta L, j'ai le delta P, j'ai le delta P sur PI, j'ai le PI. Eh bien, le delta sur D égale, voilà, à racine carrée de l'erreur relative de la pression delta P sur PI, fois PI. Alors, attention, il ne faut pas éliminer les deux, parce que ça représente une grandeur, et celle-là représente une grandeur, divisé par O, G, delta L, moins sinus θ. Alors, tout calcul fait, bien sûr, une application numérique vous donne, voilà, un rapport de delta sur D qui est égal à 0,0984, afin que l'erreur associée à la mesure de la pression n'excèdera pas 2,5 sur toute l'échelle. Merci. Alors, avec cet exercice, on termine, on vient de terminer, là, les exercices de la série numéro 2. Merci.